bonjour à toutes bonjour à tous bienvenue pour une nouvelle vidéo en surfant sur internet vous avez repéré un billet d'avion ou un voyage à prix intéressant vous réfléchissez un peu vous revenez une ou deux heures après et là stupeur le prix du billet d'avion ou du voyage n'est plus du tout le même vous vous dites j'ai pas été assez rapide j'ai trop réfléchi et vous dites que tous les billets ont été vendus à ce super prix intéressant et bien non en fait lorsque vous naviguez sur internet le site internet en question vous a repéré et lorsque vous revenez une deuxième fois en général il vous propose pas un tarif aussi attractif tout d'abord avant de poursuivre le visionnage de cette vidéo savez vous supprimer l'historique de votre navigation internet si oui vous pouvez continuer sinon je vous invite à regarder la formation sur comment supprimer l'historique en cliquant au dessus pour bien comprendre la navigation internet dite normale lorsqu'on sur 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 internet le navigateur retient de nombreuses informations de façon à les réutiliser plus tard si l'internaute en a besoin souci de confort bien sûr donc l'historique des sites visités pour les retrouver facilement le cache des pages vues pour les réafficher rapidement les cookies des sites parcourus remplissage d'un panier par exemple les mots de passe pour mémoriser les identifiants de connexion et enfin les fichiers temporaires pour stocker différents différents téléchargements Or si un ordinateur est partagé par une famille par exemple l'ordinateur peut être un vrai mouchard et espion et nous n'avons peut-être pas envie de tout partager ou peut-être tout simplement envie de faire une surprise par exemple un achat de sur internet alors je vous entends déjà me dire alors comment faire vous avez peut-être déjà entendu parler de la navigation privée ou in private firefox internet explorer microsoft edge google chrome etc tous les navigateurs web proposent une fonctionnalités navigation privée cette navigation privée vous permet de surfer presque incognito je dis presque car celui-ci retient quand même certaines informations pour lancer la navigation in private avec microsoft edge on va venir tout en haut à droite sur les trois petits points on clique gauche et ici on va venir sur une nouvelle fenêtre in private à partir de ce moment là vous avez une navigation in private et vous pouvez aller sur google par exemple donc là je suis dans une navigation in private si je veux lancer la navigation in private si je veux lancer la navigation in private par un raccourci clavier je peux appuyer sur la touche contrôle majuscule plus p c'est là la navigation in private est aussi disponible pour l'instant avec microsoft edge il n'est pas possible de définir la navigation privée par défaut alors que sur les autres navigateurs c'est possible avec internet explorer pour lancer la navigation in private avec internet explorer pour lancer une navigation privée vous allez dans le menu outils navigation in private ou alors vous pouvez appuyer sur contrôle majuscule plus p si vous souhaitez maintenant que internet explorer se lance en navigation privée par défaut donc on va on va venir ici sur le bureau et là vous voyez vous avez le raccourci de internet explorer on va faire une copie clic droit copier je vais coller donc ici on a une copie de internet explorer et je vais venir faire un clic droit dessus propriété et juste à côté au niveau de cible je vais appuyer je vais faire un espace je vais appuyer sur le tiret je vais faire appliquer et ok donc ici je peux revenir renommée je vais le mettre donc là maintenant si je lance internet explorer internet explorer navigation privée je suis bien en navigation privée in private donc maintenant je vous propose de voir avec mozilla firefox donc je lance firefox voilà donc si les menus n'apparaissent pas chez vous donc soit vous allez appuyer sur la touche f10 ou alors si vraiment ça ne fonctionne pas on fait un clic droit on va cocher barre de menu donc là pour lancer la navigation privée on va aller dans le menu fichiers nouvelle fenêtre de navigation privée ou alors vous pouvez faire contrôle majuscule plus p contrôle majuscule plus p et là ça lance bien la navigation privée petit signe aussi distinctif quand vous êtes en navigation privée avec mozilla firefox tout à droite vous avez un petit masque ici donc ça veut dire que vous êtes bien en navigation privée firefox ne dispose pas non plus d'outils permettant la navigation privée par défaut mais on va aller dans le menu outils options vie privée et sécurité et dans l'historique ici vous voyez il ya conserver l'historique on peut cliquer ne jamais conserver l'historique donc là firefox vous demande à le redémarrer et de cette façon ce sera comme une navigation privée donc il ne conservera jamais les informations de votre navigation dans cette vidéo je ne vous parlerai pas du navigateur google chrome la firme américaine n'est pas connue pour être très précautionneuse avec notre vie privée donc un conseil d'ami évitez d'utiliser google chrome si vous souhaitez protéger votre vie privée cette vidéo est maintenant terminée n'oubliez pas de mettre en pratique vos nouvelles connaissances je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo ciao ciao ciao